Bonjour, je suis Myriam et je vais vous parler de l'ellipsoïde de Levener. Alors, le théorème, on a soit K, un compact de RN d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde de volume minimal contenant K. Alors, pour démontrer ce théorème, nous aurons besoin d'un lème qui est la stricte log concavité du déterminant sur SN++R, qui est l'ensemble des matrices symétriques définies positives. Alors, ça veut dire que pour tout A différent de B appartenant à SN++, pour tout alpha, bêta appartenant à 0,1 tel que alpha plus bêta égale 1, on a que déterminant de alpha A plus bêta B est strictement supérieur à déterminant de A exposant alpha, fois déterminant de B exposant bêta. Alors, pour commencer la démonstration du théorème, nous allons munir RN de sa structure euclidienne usuelle, nous allons noter Q, l'ensemble des formes quadratiques, Q plus l'ensemble des formes quadratiques positives, et Q plus plus l'ensemble des formes quadratiques définies positives. Et on définit un ellipsoïde plein centré en O, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, un ellipsoïde centré en O, centré en l'origine, par l'équation Q de X inférieur ou égal à 1, avec Q une forme quadratique définie positive. Donc ce qui veut dire que pour toute forme quadratique définie positive, on associe un ellipsoïde, donc epsilon Q, l'ensemble des X appartenant à RN, tel que Q de X est inférieur ou égal à 1. Donc on va prendre une forme quadratique définie positive. On va noter S, sa matrice, dans une base orthonormale quelconque. Donc S est symétrique, réelle, définie positive. Donc on peut appliquer le théorème spectral, qui nous dit qu'il existe une matrice orthogonale, telle que S est égale à P delta transposée de P, avec delta qui est la matrice diagonale A1, AN, où les AI sont tous strictement positifs. Alors, dans cette nouvelle base orthonormale, on a Q de X qui est égale à la somme pour I égale à 1 AN des AI XI carré, avec X qui est la somme des XI EI. Et puis, on peut calculer le déterminant de S, qui est le déterminant de P delta transposée de P. Et comme P est orthogonal, c'est égal au déterminant de delta, c'est-à-dire au produit D1 AN, qu'on peut appeler DQ, puisque ça ne dépend que de la forme quadratique et pas de la base orthonormale utilisée. Et c'est dans ce cas-là strictement positif, on peut faire la même définition pour une forme quadratique qui serait seulement positive. À ce moment-là, DQ serait positif ou nul. Ensuite, on va donc pouvoir calculer le volume de l'ellixoïde. Donc, c'est l'intégrale pour les ANX1 carré plus ANXN carré inférieur ou égal à 1 des DX1, DXN. On va effectuer un changement de variable donc défini par XI égale TI sur racine carrée de AI pour tout I. On peut le faire puisque les AI sont tous strictement positifs puisque notre forme est définie positive. Et C1, C1, diféonormorphisme. Donc, le déterminant de la jacopienne, c'est le déterminant de la matrice diagonale T1 sur racine de AI. c'est donc égal à 1 sur racine de A1 AN. Donc, 1 sur D de Q et c'est différent de 0. Donc, on peut faire notre changement de variable. On obtient donc que le volume. C'est l'intégrale pour les T1 carré plus TN carré des déterminants de la jacobienne D T1, D TN ce qui nous donne V0 sur DQ où V0 est le volume de la boulinité. Donc, on peut maintenant reformuler le problème. Donc, on veut montrer que il existe une unique forme quadratique définie positive telle que, alors, premièrement, DQ est maximale et deuxièmement, pour toute X appartenant à K Q de X est plus petit ou égal à 1. Alors, pour cela, on va définir une norme sur l'ensemble des formes quadratiques par N, l'application de Q dans R plus qui a Q associé N de Q qui est égal au sup de valeur absolue de Q de X pour les X de normes plus petites ou égales à 1. Alors, elle est bien définie puisque Q est continue, donc norme de Q est continue et que sur la boule unité qui est atteinte compacte, norme de Q est bornée et atteint ses bornes. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on veut donc maximaliser DQ sur l'ensemble A des formes quadratiques des formes quadratiques positives telles que pour toute X appartenant à K Q de X est inférieur ou égal à 1. Donc, on va montrer que A est un compact non vide. On va montrer que A est un compact non vide. Alors, pour montrer que c'est un compact, comme on est en dimension finie, on va montrer qu'il est fermé borné. Donc, on va commencer par montrer que A est fermé. Donc, pour cela, je prends une suite à valeur dans A qui converge vers une forme quadratique au sens de la norme qu'on a définie précédemment. pour toute X différent de 0, on a que valeur absolue de Qn de X moins Q de X c'est égal à norme de X au carré valeur absolue de Qn moins Q de X sur norme de X. Alors, X sur norme de X, c'est dans la boule unité. donc, on peut dire que c'est inférieur ou égal à norme de X au carré n de Qn moins Q. Donc, comme n de Qn moins Q tend vers 0, on n'a que l'ensemble tend vers 0 quand n tend vers plus infini. C'est aussi valable si X est égal à 0, donc on peut conclure que pour toute X appartenant à Rn, la valeur absolue de Qn de X moins Q de X tend vers 0 pour n tend vers plus l'infini. Donc, maintenant, comme Q appartient à A pour toute N, comme Qn, pardon, appartient à A pour toute N, on peut dire que pour toute N, pour toute X appartenant à Rn, Q de X est positif et pour toute X appartenant à K, Qn de X, pardon, Qn de X est plus petit ou égal à 1. On peut passer à la limite dans ces inégalités et on obtient pour toute X appartenant à Rn, Q de X est positive et pour toute X appartenant à K, Q de X est plus petit ou égal à 1. Ce qui veut dire que Q appartient à A et que A est bien fermé. On va maintenant montrer que A est borné. Alors, pour cela, on va utiliser le fait que K est d'intérieur non vide. Donc, il existe B appartenant à K, il existe R strictement positif tel que la boule ouverte de centre B de rayon R est inclue dans K, ce qui entraîne que la boule fermée de centre B de rayon R est aussi inclue dans K, puisque K est compact donc fermé. Alors, je vais prendre une forme quadratique de A et on va commencer par travailler avec X telle que norme de X est plus petit ou égal à R. On a que B plus X appartient à la boule fermée de centre B de rayon R, donc appartient à K. On peut le dire parce que B plus X moins B, c'est égal à X et donc en norme c'est plus petit que R. donc Q de B plus X est plus petit ou égal à 1, puisque c'est dans K. On a que Q de moins B, c'est égal à Q de B. B est aussi dans cette boule, donc c'est aussi dans K, donc on peut aussi conclure que Q de B, c'est plus petit ou égal à 1. Alors, maintenant on peut dire que pour toute X telle que norme de X plus petit ou égal à R, Q de X en racine de Q de X qui est égal à racine de Q de X plus B moins B, c'est plus petit ou égal que racine de Q de X plus B plus racine de Q de moins B. Et pour dire cela, on applique l'inégalité de Minkowski et on peut le faire puisque Q est positive. Donc, racine de Q de X c'est plus petit ou égal à 2, ce qui veut dire que pour toute X telle que norme de X plus petit ou égal à R, Q de X c'est plus petit que 4, enfin c'est inférieur ou égal à 4. Alors ensuite on va travailler avec X telle que norme de X est inférieur ou égal à 1, Alors, à ce moment-là, on a que Q de X est égal à 1 sur R carré Q de R X. Et en norme R X c'est plus petit ou égal à, c'est inférieur ou égal à R puisque norme de X est inférieur ou égal à 1. Donc on peut appliquer ce qu'on vient de démontrer. Donc c'est inférieur ou égal à 4 sur R carré. Donc ça c'est valable pour toute X de norme inférieure ou égal à 1. Donc on peut conclure que norme de Q est inférieur ou égal à 4 sur R carré, ce qui nous permet de dire que A est borné. Maintenant on va montrer que c'est non vide. Donc pour cela, on va dire que K est compact donc fermé. Donc il existe M strictement positif tel que pour toute X appartenant à K norme de X inférieure ou égal à M. Et on va définir la fonction quadratique définie positive par Q0 de X est égal à norme de X au carré sur M carré. On a donc pour toute X appartenant à K le fait que Q0 de X est inférieur ou égal à 1. Donc Q0 appartient à A. Alors on a donc notre fonction D qui va de Q plus dans R. qui est continue puisque la fonction déterminant est continue. Donc comme A est compact, D y est borné et atteint ses bornes. en particulier son maximum pour Q de M appartenant à A. Il nous reste à justifier que Q de M est bien une forme quadratique définie positive. Alors Q0 appartient à A, donc définie précédemment. Donc D de QM est supérieur ou égal à D de Q0 qui était définie positive. Donc D de Q0 est strictement positive, ce qui entraîne que D de QM aussi. Donc QM est définie positive. Donc on a maintenant l'existence de la bonne forme quadratique. Alors question 1, est-ce que tu peux expliquer pourquoi N, grand N est une norme ? Donc grand N est une norme parce qu'on peut démontrer qu'elle est positive. Ensuite on démontre que N de lambda Q est égal à lambda N de Q. On démontre qu'elle est définie en montrant que si N de Q égale 0, alors Q est égal à 0. Et puis on démontre l'inégalité triangulaire en démontrant que N de Q plus Q' est inférieur ou égal à N de Q plus N de Q'. Et l'inégalité triangulaire, comment on l'obtient ? Alors, au départ, en utilisant... Enfin, comment on l'entend dans ce cas-là ? Oui, oui. Alors... Non, je ne rajoute pas. D'où elle sort cette... Eh bien, on commence par prendre X de norme plus petit ou égal à 1. Et en fait, on va commencer par travailler sur valeur absolue de Q de X plus Q' de X. Très bien. Et ensuite, alors, tu parles de topologie sur Q. Alors, pourquoi Q possède une topologie ? Alors, on peut déjà dire que Q est un espace vectoriel de dimension finie sur lequel toutes les normes sont équivalentes. Et donc, on peut utiliser la norme qui a été définie ici pour continuer la démonstration. On va démontrer l'unicité. Alors, pour démontrer l'unicité, on va d'abord démontrer que A est convexe. Donc, on prend Q' appartenant à A, lambda appartenant à 0,1. On peut déjà dire que lambda Q plus 1 moins lambda Q' est une forme quadratique positive. Et puis ensuite, pour tout X appartenant à K, on a que lambda Q plus 1 moins lambda Q' de X, c'est égal à lambda Q de X plus 1 moins lambda Q' de X. C'est donc inférieur ou égal à lambda plus 1 moins lambda, donc c'est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que lambda Q plus 1 moins lambda Q' appartient à A. Et pour démontrer l'unicité, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, je suppose qu'il existe Q' M appartenant à A tel que Q' M est différent de Q' de M et D de Q' M est égal à D de Q' de M. Alors, on va dire d'abord que Q' M plus Q' M sur 2 appartient à A car A est convexe. Et par la stricte log concavité du déterminant, on a que D de Q' M plus Q' M sur 2, c'est strictement supérieur à racine de D de Q' M fois racine de D de Q' M'. Comme D de Q' M est égal à D de Q' M', on peut dire que c'est égal à D de Q' M. Et ça contredit la maximalité de D de Q' M, donc ça veut dire qu'on a unicité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...